Je tiens à rappeler quand même qu'ici dans cette audition, autant celle de ce matin nous pouvions subir en quelque sorte la situation puisque c'était la proposition émanant du président de la République, autant cette fois-ci c'est une proposition émanant de l'Assemblée nationale. Donc nous sommes en droit d'attendre, parlementaires que nous sommes, d'avoir un maximum de garantie et le plus large éventail d'accords pour nommer la personne qui sera au Conseil constitutionnel. Je veux dire ça d'emblée parce que quand même c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui pour cette nomination. Nous ne discutons pas d'ailleurs de celle du Sénat puisqu'évidemment c'est le Sénat qui la propose. Ça c'est le premier point. Alors oui je le dis sans détour, Mme Malbec, vous auriez dû refuser la proposition qui vous a été faite. Si vous croyez à ce que vous racontez sur l'indépendance, vous auriez dû refuser cette proposition. Parce que ça vient d'être dit par le collègue Ouvron juste avant moi, la théorie des apparences c'est pas juste une théorie, c'est aussi une pratique. Et elle a une validité que personne, personne ne conteste. Personne, absolument personne, puisque d'ailleurs vous-même dans votre réforme constitutionnelle, vous la majorité ici, vous vouliez aller plus loin dans cette théorie des apparences pour faire en sorte qu'il y ait un avis conforme, qu'il faut un avis conforme. Mais je vous le dis parce que c'est nous qui votons, chers collègues, d'accord ? C'est pas Mme Malbec qui s'autoproclame futur membre du Conseil constitutionnel. Et je le dis surtout à vous, M. Quetel, collègue Quetel qui m'interpelle... M. Bernalicis, personne ne s'autoproclame membre du Conseil constitutionnel. Vous devez faire une intervention qui s'adresse quand même à la Commission et à Mme Malbec et ne pas prendre à partie un de nos collègues. Je vous remercie de recentrer votre propos, M. Bernalicis. Bien. Ah oui, la police de l'Assemblée, on la voit, je vois le collègue Réberotte. Je reprends. Nous avons un enjeu d'impartialité, que ce soit dans la magistrature et surtout au Conseil constitutionnel. D'ailleurs, le collègue Quetel avait interrogé Mme Malbec dans le cadre de notre commission d'enquête sur une autre affaire qui occupait un ancien collègue qui est maintenant à la présidence de la République, je pense au collègue Solaire. Comme quoi, ça nous accapare ces histoires d'indépendance, d'impartialité objective et subjective. Et on a bien raison. On a bien raison de se poser les questions. Ce sont des garanties démocratiques. C'est ça les sujets qui sont sur la table. Et quand on voit ce qui est mis dans le canard enchaîné sur la question de l'affaire qui a occupé le président de l'Assemblée nationale et que c'est lui qui fait cette proposition, bah oui, même si tout le monde a fait dans son rôle, dans ses grades et qualités et en fonction des éléments qu'il avait, et bien excusez-moi, du point de vue de la théorie des apparences, et bien c'est mauvais. Et donc Mme Malbec n'est pas la bonne candidate pour occuper ses fonctions. Est-ce qu'il y avait d'autres femmes dans le pays compétentes, qui ont des parcours exemplaires et intéressants, qui auraient pu occuper ses fonctions au Conseil constitutionnel ? Oui, des dizaines ! Oui, et je pense notamment, je vous donne un nom comme ça, alors peut-être qu'elle n'aurait pas accepté, mais Mme Arrins, Chantal Arrins, qui occupe d'éminentes fonctions, elle ferait une excellente membre du Conseil constitutionnel, à n'en pour douter. Voilà, je vous donne un exemple, après, non, je ne suis pas encore le président de l'Assemblée nationale, et j'aimerais qu'on me laisse terminer mon développement. Et, cerise sur le gâteau, ce n'est même pas cette affaire-là qui m'occupe, en réalité, sur les questions d'impartialité, mais les fonctions que vous occupez depuis deux ans comme directrice de cabinet du garde des Sceaux. Enfin, on le voit bien, vous n'avez eu de cesse avec le garde des Sceaux sur les différents textes, d'aller vous confronter au bloc de constitutionnalité pour essayer de le tordre, et d'aller aux confins de ce qui était possible de faire, en dépit d'une réforme constitutionnelle. Normalement, c'est chacun dans son domaine de compétence. Vous faites respecter la Constitution, et nous, on fait la loi, et puis bon, on se fait censurer. Et quand vous dites, Mme Malbec, quand même, quand vous dites, non mais nous, on ne tient que la gomme, et pas le crayon, je suis désolé, quand le Conseil constitutionnel fait une censure en donnant son analyse, qu'est-ce qu'il dit avec son crayon ? Réécrivez-le de telle sorte, la prochaine fois, ça passera. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça a fonctionné, par exemple sur les drones, pour prendre l'exemple le plus récent que nous avons eu en traité là-dessus. Donc ce n'est pas vrai que ce n'est qu'une histoire de gomme, il y a évidemment un crayon qui passe par là. Quant au serment des magistrats, bon, vous savez, on a fait, j'ai présidé quand même cette commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. On a fait même une proposition en disant qu'il manquait quelque chose dans le serment des magistrats. Je vous le lis. Le serment, c'est, je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Il n'est fait à aucun moment, il n'est fait à aucun moment mention d'impartialité et d'indépendance. Et c'est un problème. D'ailleurs, c'est la proposition que nous faisions, de le mettre dans le serment pour les magistrats. Donc, nous sommes face à un problème. Et oui, je m'adresse à vous, chers collègues de la majorité, chers collègues en général, pour que vous rendiez un avis défavorable à la proposition qui est faite par le président de l'Assemblée nationale, parce que la proposition de nommer Mme Malbec entache l'impartialité, l'indépendance, la théorie des apparences, tout ce que nous sommes en droit d'attendre d'une nomination de ce genre pour les neuf années à venir. Et je terminerai en disant que si on va jusqu'au conflit d'intérêt, je crois que Mme Malbec, vous avez aussi un intérêt vis-à-vis des textes qui ont trait à la sécurité dans ce pays et aux compétences de la police. Est-ce que vous vous déporterez dans la circonstance et sur les sujets concernés ? Alors, M. Bernalicis, je n'ai pas tellement compris la question. Je ne pense pas qu'il y avait de questions, d'ailleurs. Voilà. Donc, je n'y répondrai pas. Oui, alors, vous évoquez certainement la fonction actuelle de mon époux. J'ai beaucoup lu en préparant cette audition des auditions précédentes d'un grand nombre de personnes pressenties pour être juges au Conseil constitutionnel. Et jamais on ne s'est intéressé à la fonction de leur époux ou de leur épouse. Et je pense quand même que je ne suis pas la seule à avoir un époux qui ait des fonctions relativement importantes. Alors là, je crois qu'on a toujours fait en sorte avec mon mari d'être chacun dans son couloir de nage et que nous n'avons jamais eu quoi que ce soit qui puisse faire penser qu'il y a un conflit d'intérêt entre nous deux. Personne ne reproche à l'heure actuelle les fonctions que nous menons. Je continuerai ainsi, M. le député Bernalicis, s'il y avait une difficulté et que je dois, je dusse, je dois me déporter. Je n'hésiterai pas là encore à le faire. Mais voilà, après on peut me poser aussi la question de ce que font mes enfants. Je pense que, en tout cas, l'important pour moi, c'est le respect de mon serment. Oui, je le, je le, je le, je vous, voilà. Ça n'a rien d'extraordinaire. Nous sommes tous conscients des obligations déontologiques qui sont les nôtres.